Musique La C1, a priori, elle venait du quai, elle remontait la rue du quai et l'audit venait de l'avenue Foch, puisqu'elle a grillé les feux rouges, la bras. Une jeune fille de 22 ans, Clémentine Boursier, entre la vie et la mort, après l'accident survenu dimanche matin à l'angle des rues du quai et Foch. Deux autres personnes ont été blessées par un chauffard qui aurait grillé au moins un feu rouge. Un scénario que connaît trop bien Eric Moreno, dont la fille Anne-Laure est décédée dans les mêmes circonstances il y a deux ans. Appelé par un riverain, il est arrivé quelques minutes seulement après le choc. Le témoin m'a dit qu'il a grillé deux feux rouges, donc il grille deux feux rouges, il roule à grande vitesse. Une fois qu'il a percuté, l'audit, sur sa trajectoire, elle s'arrête à peu près 100 mètres plus loin. Le passager descend, vient voir les dégâts de leur choc et il y a une deuxième voiture qui était certainement avec eux, qui récupère les deux occupants de l'audit et il s'enfuit. Quelques heures plus tard, le conducteur sera finalement interpellé à son domicile. Ce nouveau drame renforce la conviction d'Eric Moreno et de son association de voir durcir la législation en matière de délits routiers. Il souhaite également que des aménagements soient réalisés dans les plus brefs délais, sur les artères les plus à risque. Ce ne sont pas les radars qui vont effrayer les délinquants, mais il faut que mécaniquement il y ait des aménagements de carrefours dangereux qui cassent la vitesse. Ça c'est absolument important. Une enquête a été ouverte pour rechercher notamment d'éventuels complices du chauffard. On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat. On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat. Fin du monde, fin du mois, même combat. Samedi la marche pour le climat réunit environ 7000 personnes à Lyon, parmi lesquelles des gilets jaunes. Notre vindication c'était de vraiment montrer que l'urgence sociale et l'urgence climatique c'était le même combat. Donc là le défi est rempli parce qu'il y a plein de gens qui sont venus. Et justement ces gilets jaunes ils sont venus parce qu'ils ont vu que les deux dernières mobilisations, on avait réussi à faire quelque chose de festif, de non-violent. Et donc ils sont venus avec nous pour marcher. Les deux sont absolument indissociables. On ne peut pas sauver la planète en faisant qu'il y ait des gens qui crèvent de faim et qui pour survivre soient obligés d'utiliser les moyens les plus polluants possibles. Moi je veux bien sortir des sous de ma poche. Et même les petits ils veulent bien et ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Si on veut du social il faut des taxes. Mais pas des taxes qui servent pour les gros. Et en plus on leur fait des cadeaux aux gros. Donc ça, ça ne marche pas ça. Nous tout ce qu'on demande c'est de rendre l'ISF, d'annuler la dette, d'annuler le CICE. On aura des centaines de milliards d'euros pour justement faire la transition écologique. Après la marche pour le climat le matin, les gilets jaunes ont poursuivi avec leur propre manifestation l'après-midi. Mais des incidents avec les forces de l'ordre ont éclaté à Bellecour et à la Guillotière. C'est la violence, elle est de leur côté, elle n'est pas d'une autre. On ne peut pas faire trois mètres sans être gazé. Moi j'ai ramassé ça tout à l'heure, voilà ce que les gens prennent dans la figure. Au total dans le Rhône, 37 interpellations ont eu lieu samedi. On a dénombré deux blessés côté manifestant et huit du côté des forces de l'ordre. Le discours d'Emmanuel Macron prononcé hier soir n'y changera rien. Installé depuis trois semaines à proximité de la raffinerie de Faisin, les gilets jaunes restent mobilisés. Ce matin, ils étaient une quinzaine à se relayer. Tous se disent déçus des annonces faites par le chef de l'État. J'ai juste l'impression que c'est juste pour calmer les gens, pour que tout le monde retourne au boulot. Et puis on recommencera dans six mois. Moi ce que je pense, c'est que j'attendais à ce qu'il parle, que M. le Président parle du carburant. On est d'accord. Aujourd'hui on a presque 1,50€ le gasoil, enfin l'essence. La taxe sur l'essence a été stoppée, mais juste en 2019. On ne parle pas de la suite. On ne parle pas de 40% d'augmentation des mutuelles qui vont rentrer au mois de janvier. On ne parle pas de la hausse EDF-GDF qui rentre à partir de janvier-février. Si la colère semble toujours aussi forte du côté des gilets jaunes, certains redoutent un étiolement de la mobilisation. De toute façon, on ne lâchera pas. Même s'il y a 3-4 personnes qui s'arrêtent en disant que c'est peut-être une avancée, la majeure partie des gens continueront parce qu'on sait que le mouvement, on mérite plus. Et on gagnera plus. Pas question donc de lever le camp aujourd'hui. Un camp occupé 24h sur 24 où ceux qui ont veillé la nuit se reposent le jour dans un abri de fortune créé de toutes pièces grâce aux dons. Tous les gens qui passent en véhicule s'arrêtent et nous offrent du café, du pain, des pâtes, un peu tout. De quoi donc tenir encore très longtemps. Les suites du dramatique accident dimanche matin dans le sixième arrondissement qui a fait trois blessés, dont une jeune femme toujours entre la vie et la mort. Cinq personnes se trouvent en garde à vue. Parmi elles, le conducteur de l'Audi qui avait pris la fuite après avoir grillé le feu rouge et percuté la voiture des victimes. Le chauffard âgé de 33 ans avait consommé de l'alcool. Ses amis qui l'avaient aidé à s'enfuir à bord d'une autre voiture après l'accident seront eux aussi poursuivis pour complicité et non-assistance à personne en danger. C'est un petit marché par rapport à Strasbourg. Donc je ne pense pas qu'il y ait des attaques directement sur Lyon. On est bien entourés. Donc je pense que de toute façon, si ça doit arriver... Je suis rentré ici et vraiment parce que j'avais rendez-vous, ce n'est que je rentre pas. Je viens tout seul d'accord, mais pas avec mes enfants sincèrement. Crainte ou sérénité, les sentiments étaient partagés ce matin sur le marché de Noël de Lyon, quelques heures après l'attentat qui a touché celui de Strasbourg. Une attaque terroriste qui a fait 2 morts et 13 blessés hier soir. Ce drame a donc poussé les autorités lyonnaises à renforcer la sécurité place Carnot avec un dispositif type fanzone. On vient sécuriser un peu le marché compte tenu de ce qui s'est passé hier. Les services de la ville de Lyon vont barriérer le marché, faire qu'il y ait deux entrées, deux sorties. Et donc nous aurons une capacité à avoir une protection la plus large possible. Des palpations systématiques, des fouilles de sacs, de telle façon à ce que les gens se sentent bien sécurisés. Et un dispositif qui allie sécurité privée, la police municipale, la police nationale et Sentinelle. Des militaires qui patrouillaient ce matin à 16 entre les chalets, contre 8 habituellement. Un effectif également doublé chez les policiers. Et cette présence des forces de l'ordre semble rassurer les commerçants qui travaillent quotidiennement sur le site. Il y a des risques partout, vous traversez la rue, vous faites écraser. Non, je ne suis pas inquiète. Nous, le gros gros week-end à Lyon est passé avec la fête des Lumières. Donc nous, au pire, on se sera inquiétés pour samedi dernier. Outre le marché de Noël, le préfet a également demandé des renforts de sécurité dans les centres commerciaux. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Au surlendemain de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, son appel à la solidarité a semble-t-il été entendu. Comme ici, dans cette société lyonnaise spécialisée dans la conception d'armatures où les salariés toucheront une prime de Noël. Je pense que c'est une très bonne idée. L'exonération sociale et fiscale va contribuer à améliorer le pouvoir d'achat de nos salariés. Donc on n'a pas hésité, on a pris une décision ce matin et on va donner, nous, à la mesure de nos moyens bien sûr, 200 euros par salarié, ce qui va concerner à peu près 800 personnes. Si pour des multinationales comme Total, cette prime grimpera jusqu'à 1500 euros, l'ASNAM, elle, a fixé ce montant en fonction de sa croissance, bien aidée par l'exonération fiscale. Pour le salarié, c'est net dans sa poche et c'est parfait. Et ça ne peut qu'encourager les gens à revenir au travail. Il faut réhabiliter le travail. Tout le monde sait que c'est une valeur fondamentale. Et sans pouvoir d'achat, sans travail, avec le chômage, on n'en fera rien. Et évidemment, pour les salariés, cette nouvelle est la bienvenue. On ne s'y attendait pas et puis ça fera toujours du bien pour passer un peu les fêtes, pour acheter des cadeaux en plus. Je pense que c'est un geste que devraient faire aujourd'hui peut-être un bon grand nombre d'entreprises françaises qui peuvent le faire, bien sûr. Je trouve que c'est bien. En plus, pour la fin de l'année, c'est pas mal. Pour acheter des cadeaux, pour un peu faire plaisir, c'est pas mal. Si demain, ils ne voient plus ce chiffre d'affaires-là, on peut s'attendre à des fermetures de librairies et en tout cas à des licenciements importants. La nouvelle a du mal à passer auprès des libraires indépendants. La région a décidé de procéder elle-même à l'achat des manuels scolaires de lycéens à partir de l'année prochaine, en passant par un appel d'offres. Jusqu'à présent, ils revenaient aux lycéens d'acquérir ces ouvrages via une somme qui leur était allouée sur le pass région. L'avantage de cette solution, à nos yeux actuellement, c'est que ça permet vraiment aux lycéens de passer dans des lieux physiques, de voir une vraie librairie avec des vrais libraires qui lisent et qui peuvent également conseiller. Donc on trouve un peu dommage tout d'un coup d'annuler tout ça au profit vraisemblablement d'adjudicateurs extérieurs. Mais ce que les libraires indépendants regrettent avant tout, c'est le manque de concertation dans cette décision qui devrait être votée les 19 et 20 décembre prochains. « En fait, ce qu'on aimerait, c'est une concertation. On aimerait qu'il n'y ait pas ce coup près de 19 et 20 décembre. On aimerait pouvoir prendre le temps d'en discuter et de voir comment on peut avancer ensemble. Le but, ce n'est pas de ne pas être les uns contre les autres. Le but, c'est aussi de concilier la gratuité pour les familles, ce qui est quand même important. On n'est absolument pas contre ça. » Défendre le pouvoir d'achat, c'était l'objet de la manifestation d'aujourd'hui à Lyon au départ de Jean Massé, un rassemblement interprofessionnel à l'appel de la CGT. « On a appelé les salariés du public et du privé à se mettre en grève pour revendiquer des augmentations de salaires en général, mais également les pensions. Aujourd'hui, on va aller devant le MEDEF, donc c'est quand même symbolique parce que c'est lui qui agit sur toutes ces questions, notamment pour l'augmentation des minimaux de branches. » Le cortège comprenait donc des salariés du privé et des fonctionnaires, notamment des profs, qui, comme les lycéens, sont dans la rue depuis plusieurs semaines. « C'est une colère qui est générale, c'est un message général. On demande plus de justice sociale, on demande que les services publics ne soient pas abandonnés. L'école, c'est un service public et nous, les lycéens, on est concernés parce qu'on est des utilisateurs de ce service public. » « Avant que M. Macron nous s'adresse aux Français, il avait anticipé qu'il fallait économiser. Économiser sur qui ? Économiser sur les fonctionnaires, comme d'habitude. Moi, depuis que j'ai commencé d'enseigner, j'ai perdu 15% de pouvoir d'achat. » Cette mobilisation s'inscrivait aussi dans la lignée de celle des Gilets jaunes. Un petit nombre d'entre eux avaient répondu à l'appel syndical ce matin. « On est contre le système actuel, donc forcément, même les syndicats font partie du système. Mais bon, quand même, je pense qu'il est temps aussi qu'on se rassemble et qu'on converge pour une lutte. En fait, on demande la même chose. » La manifestation lyonnaise a regroupé 2500 personnes selon la police, 3000 selon les syndicats. À la veille d'une nouvelle journée d'action des Gilets jaunes, TLM ouvre le débat à l'occasion d'une émission spéciale. « Il y aura des gens qui profiteront d'un acte 5 samedi pour casser des vitrines, pour voir les voitures, pour abîmer des choses. Il y aura des gens qui détruiront en fait l'essence de votre mouvement. Appeler à continuer à prendre le risque que des gens soient blessés ou puissent mourir dans le pays, les Gilets jaunes risquent d'emporter la responsabilité, malheureusement. » Est-ce qu'on parle des blessés ou des décès qui sont suite à des forces de l'ordre ? On va parler des personnes qui étaient comme moi, pacifiques. Alors moi, je n'étais pas sur Paris, mais qui étaient pacifiques, sans armes, les bras en l'air parfois ou accroupis par terre, qui ont été matraqués, qui ont été gazés. « Moi, je trouve que le président de la République a fait des annonces, même si elles ne sont pas suffisantes, parce que, vous avez bien vu, elles ne stoppent pas la colère. Et de toute façon, la colère, elle ne s'arrêtera pas comme ça. » Émission spéciale Gilets jaunes sur TLM à suivre samedi à 13h30 et dimanche à 17h15. – Sous-titrage Société Radio-Canada